... Madame la présidente des citoyens et justice, Marielle Thuot, mesdames, messieurs, je suis très heureuse d'être à vos côtés ce matin pour ouvrir cette journée de rencontre de citoyens et justice, acteurs majeurs des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. Je tiens tout d'abord à excuser Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui ne peut être présent et m'a prié de le représenter. Il regrette d'autant plus son absence, qu'il a un intérêt, vous le savez peut-être, de très longue date pour les sujets de vos échanges et qu'il a pris tout récemment la présidence du Forum français de sécurité urbaine. Je souhaite, pour commencer, vous souhaiter un très bon anniversaire. Au cours des 40 dernières années, avec les 150 associations que vous fédérez, vous avez su accompagner l'évolution de l'institution judiciaire et des politiques pénales. Par vos interventions auprès des justiciables, vous avez oeuvré pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le travail pour l'aménagement de peine ou pour la prise en compte des problématiques de santé. Bref, vous avez oeuvré pour réduire les inégalités, pour renforcer la cohésion sociale, pour construire une société plus juste et solidaire. Autant de valeurs qu'ici, à Bordeaux, nous partageons pleinement. Vous l'aurez donc compris, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Depuis son élection, Pierre Urmic a souhaité, avec son équipe municipale, écrire une nouvelle page pour Bordeaux en amorçant une nouvelle trajectoire. Évoquer le nom de Bordeaux suffit à faire naître toute une série d'images. Ses grands vins, son porc, ses illustres écrivains ont fait et continuent de faire sa renommée. Aujourd'hui, Bordeaux est une des communes les plus attractives de France et un des centres touristiques les plus importants de l'arc atlantique, classé depuis 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces dernières décennies, les grandes métropoles étaient engagées dans une compétition d'images et d'attractivité au détriment des territoires périphériques et des habitants eux-mêmes qui ont de plus en plus de difficultés à se loger et doivent ainsi s'installer toujours plus loin de leur lieu de travail. Cette vision de la ville est pour nous dépassée. Nous souhaitons désormais que l'indice du rayonnement de Bordeaux soit celui du bien-être de ses habitants où chacune et chacun trouve pleinement sa place dans une ville solidaire, grandeur nature, conviviale et apaisée. Pour cela, nous nous appuyons sur trois piliers. Bordeaux, grandeur nature, pour une ville plus végétale et apaisée. Bordeaux, démocratie vivante. Et Bordeaux en commun, pour une ville émancipatrice qui ne laisse personne de côté. C'est sur ce pilier de la ville en commun, de la ville émancipatrice, que nous travaillons notre politique locale pour la prévention de la délinquance et pour la sécurité des Bordelaises et des Bordelais. Notre vision s'appuie déjà sur une conviction. Une politique de sécurité doit s'appuyer sur ses deux pieds, celui de la prévention et celui de la répression. L'un ne peut aller sans l'autre et nous déplorons trop souvent que la prévention de la délinquance soit le parent pauvre des politiques publiques de sécurité. Notre action s'inscrit aussi dans le cadre de la coopération. Nous sommes toutes et tous responsables du bien-être de nos concitoyens. C'est pour cela que nous travaillons à renforcer nos liens avec l'institution judiciaire. Cette volonté nous a conduit à renforcer l'engagement de la ville pour la maison de justice et du droit, à nous engager dans le rappel à l'ordre et dans deux groupements locaux de traitement de la délinquance, à doubler le nombre de places de TIG au sein des services municipaux et à diversifier les places proposées. Par exemple, nous avons accueilli dernièrement un jeune à la restauration scolaire d'une école primaire. Le projet de TIG monté avec la PJJ a permis une issue positive avec un stage programmé en suivant. Le CLSPD a par ailleurs programmé pour le printemps 2023 un TIG collectif en lien avec SPIP pour une découverte des métiers municipaux. Je suis donc très heureuse de vous accueillir ici à Bordeaux. Je vous souhaite des échanges denses et fructueux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...